En commun, la place Ville-Marie, la place Bonaventure, la gare centrale et la tour de la Bourse. Ces bâtiments dépendent tous d'un même réseau de chauffage souterrain, alimenté par une filiale d'Energir. Andy Saint-André nous y emmène. Nous sommes au centre-ville de Montréal. Derrière moi, l'autoroute Bonaventure. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce que ce bâtiment au juste? Eh bien, on va aller faire un tour ensemble. Ici, on est dans le ventre de notre centrale, qu'on appelle ECCU, qui chauffe le tiers du quai carré de Montréal. On parle de 2 millions de mètres carrés. On opère un réseau de chaleur, de vapeur et d'eau froide. À ceux qui se poseraient la question, oui, mais le gaz naturel, c'est dépassé. Vous leur répondez quoi? On a encore besoin de gaz naturel au Québec. On est à 42 % électrique au Québec, ce qui est déjà beaucoup. Mais il y a une grande partie où il y a encore de l'énergie fossile. Et nous, notre but, c'est de réduire l'énergie qu'on utilise, donc faire de l'efficacité énergétique. Ensuite, d'électrifier ce qui fait du sens, à électrifier. Ensuite, le gaz naturel qui reste, on tente de le remplacer par du gaz naturel renouvelable. Donc, c'est vraiment une solution multi-énergie. L'électrification n'est pas la solution à tout. Et on sait qu'il y a des contraintes au niveau de la pointe au Québec. Alors, si on voit ici, ça, c'est l'effet d'hier. Concrètement, l'annonce sera faite demain, dans le cadre du sommet Climat Montréal. Mais pourquoi on est ici? Une subvention de 10 millions de dollars à Énergir pour nous aider à décarboner le centre-ville. Essentiellement, ça représente une diminution de 10 000 tonnes de GES annuellement. Ça va donc devenir l'un des projets, en termes de réduction de GES, les plus importants au Québec. Pour la Ville de Montréal, c'est un des principaux. Pour le Québec en entier, c'est un des principaux. Et ça va servir à remplacer ce qu'on voit tout juste ici, derrière moi. La majeure partie de la subvention, il y a trois projets, mais elle va aller ici. On l'appelle affectueusement Bertha, date de 1962, qui a fonctionné à différents types d'énergie. C'était fait pour du charbon, puis plus encore. Oui, oui, du mazout, du gaz naturel. Mais c'était fait solide, parce que c'était encore fonctionnel. Mais là, on est rendu ailleurs. Je pense que c'est à l'endroit où ça démontre le plus concrètement. Alors ici, arrivait du CN le charbon qui était déversé, qui est ensuite envoyé dans les chaudières. Si on compare avec de l'électricité, est-ce que c'est plus coûteux, sans doute, un peu quand même? Nous, on pense que notre offre est très, très compétitive. Pour être 100 % vert, avec la nouvelle annonce qu'on a ici, on estime que ça leur coûterait à peu près 10 % de plus. La transition, ça a un coût. L'attribution de l'aide financière de près de 10 millions de dollars de Québec à énergie, chaleur et climatisation urbaine sera confirmée mardi dans le cadre du Sommet climat Montréal. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.